Alors pour gagner ou enlever des points de vie on va repasser dans le UI item ici présentement Alors là vous vous rappelez on avait fait en sorte du Breakstruct items de faire afficher le switch on immune items donc on va partir du coup de potions on va faire un cast to BP item potions parente classe ok donc là je prends la classe donc là je m'adresse vraiment alors c'est un peu long comme BP mais au moins on sait ce que c'est et la référence à la classe ça va être tout simplement l'item class ref qu'on a ici qui est le parent du parent ici on va faire un get class default voilà et on repart sur notre Breakstruct item potion voilà mais maintenant on va effectuer l'action sur le perso pour gérer ça on va devoir attribuer les dix points de vie en plus ou en moins à notre perso en fonction des gestions de vie avec en redéfinissant life pour rappeler on avait une fonction life donc appel donc à mon cast to BP rom voilà ici donc je vais mettre le get player character ok donc maintenant que j'ai tous mes éléments je vais récupérer justement ma fonction life qui est ici vous rappel que dans la fonction life on a justement l'entrée points alors je relie le target au ASBP hero et là le HP points j'ai juste à le relier au points ici on avait mis un integer alors oui ça serait peut-être mieux de mettre un float mais bon écoutez ça fonctionne également on est bon en même temps là on est sur des systèmes de points de vie plus ou moins on va peut-être pas mettre plus 10,5 points de vie donc l'integer vous pouvez le garder c'est très bien on va peut-être un peu simplifier ça alors ce que je vais faire c'est que je vais virer ce cast to BP hero je vais le remplacer alors ce qu'on va faire en fait c'est que je vais virer bon là le event tick et le event preconstruct je vais garder le event construct et ce que je vais faire c'est que je vais faire un cast to BP hero ici et de la même manière que on avait je vais créer une variable dans les autres visual scripts pour simplifier un peu plus notre script là ça va être un peu la même chose c'est à dire que je vais créer une variable qui sera la référence à mon hero et ça m'évitera de faire appel à un cast to systématiquement donc là je vais faire le get player character voilà et donc ici en fait j'ai juste à faire un promote to variable on pourrait laisser as bp hero on va mettre hero ref voilà ce sera très bien on va mettre un R majuscule voilà ok donc ce hero ref du coup ça du coup tout ça on peut le virer j'ai juste à prendre mon error ref et le coller ici vous voyez que hop ça simplifie quand même grandement le code alors là on va devoir rajouter également une condition donc à la sortie ici je vous allez mettre un petit branch un petit branch un branch tout court peu importe qu'il soit petit hop ça je vais un peu plus l'éloigner donc ce que je veux moi c'est que cet élément là le hp point soit strictement égal à 0 bah du coup bah limite on s'en fout alors si c'est false du coup on va gérer les points de vie voilà donc ça c'est pour gérer justement si les points de vie peuvent agir ou pas parce que si il est à 0 bah du coup le système de point de vie on s'en fout donc ensuite on va sélectionner tout ce qui suit le switch et faire un collapse to function on va faire un clic droit collapse to function donc là du coup vous voyez rapidement on fera une fonction par élément ici donc on va le renommer cette fonction hop j'appuie ici f2 je vais l'appeler potion clicked on va faire disparaître l'item de l'inventaire après l'utilisation si c'est une potion donc là on va aller dans le load inventory de notre BP alors je vais compiler je vous rappelle qu'ici du coup ça compile et sauvegarde en même temps maintenant donc mon BP hero donc là il faut que j'aille dans mon load inventory ok et dans mon for each loop ici en fait je vais devoir récupérer l'info qu'il me faut donc l'info qu'il me faut c'est l'index de l'item qu'on est en train d'afficher et le mettre en paramètre la fonction sur le create ue inventory l'idée en fait c'est de venir récupérer l'item de la ligne 3 par exemple et de le supprimer lorsqu'il est utilisé donc ça du coup on sait qu'on va devoir partir de là alors attendez je réfléchis je vais retourner sur le ue item hop là on va créer index item donc je vous rappelle que là pour l'utilité je vais mettre un integer on va cocher l'instance éditable et l'exposant spawn donc du coup là maintenant je reviens dans mon BP hero et dans mon create item widget je vais faire tout simplement un refresh node alors je vais peut-être pas enregistrer voilà compile hop refresh node voilà donc maintenant on l'a donc cet élément là on va le raccorder à l'array ici clac clac pim poum paf du coup on va pouvoir passer en paramètre le numéro de l'item en index item et donc faire référence à notre index item pour le supprimer à partir du click donc dans l'event graph du ue item après le potion click je vais revenir on fait un peu des allers-retours mais vous avez compris le principe hop donc à la suite on veut le tableau de l'inventaire donc on va faire un get bon donc je vais prendre le error ref de là donc je veux get le inventory player voilà il est ici ici donc du coup je vais faire un remove index donc ça veut dire que lorsqu'on va l'utiliser je vais effacer l'élément sur lequel on aura cliqué et donc ici je récupère mon index item ok vous avez suivi donc là en fait on fait vraiment un jeu de tableau hein c'est à dire que j'utilise ma potion par exemple si c'est l'index 1 c'est à dire le deuxième élément si je l'utilise du coup je le supprime du tableau après le remove index du coup il va falloir mettre à jour également notre inventaire donc la mise à jour de notre inventaire je vous rappelle elle se fait avec le load inventory load inventory qui est dans le bp hero donc pareil là je vais reprendre mon error ref donc vous voyez que c'est pratique hein ce petit hero ref là parce que du coup on va pouvoir comme ça à la volée récupérer rapidement toutes les fonctions et les variables sans tirer tout du casse tout voilà load inventory alors on va tester donc là il se peut très bien que d'ailleurs il n'enlève pas une potion mais toutes les potions parce qu'il ne gère pas encore l'empilement des éléments voilà donc là je clique sur potion de poison et ça ne marche pas alors la solution en quiz eh bien en fait c'est tout bête vous voyez lorsque je prends mes éléments je les ai bien apparaissent dans mon inventaire sauf que la problématique c'est que je n'ai pas indiqué dans mes items à quelle catégorie elles font partie donc il va falloir que je revienne sur chaque item donc ici en fait ce qu'il faut que je renseigne je vais sélectionner mon bp item potion life ici j'ai type quest donc là il va falloir que je mette potion je compile je sauvegarde pareil pour les poisons là j'ai type quête donc ça ne peut pas marcher et donc là je vais rester sur quest voilà c'était tout donc je vais faire un petit save all on va tester voilà donc je prends mes éléments je vois mon inventaire et vous voyez que cette fois ci mes éléments disparaissent je vais faire un petit save si on a la tête et vous voyez on va s'amuser et vous voyez et vous voyez